Question 4500 égale 3000 plus combien de centaines ? Alors pour raison de ce problème, on va déjà réécrire notre nombre 4500. Et on va le réécrire en décomposant ces milliers et ces centaines. Donc c'est égal à 4000, 4000 plus en centaines, 5. 5 centaines donc 500. Jusque là c'est facile. Mais faisons apparaître maintenant 3000 qui nous intéresse dans notre énoncé. On a donc 3000 et on ne va pas encore s'intéresser à la question précise. Mais cherchons déjà ce qu'il faut ajouter au total à 3000 pour atteindre nos 4500 qu'on a de ce côté là. Alors pour atteindre 4500, il faut déjà atteindre 4000. De 3000 il faut aller jusqu'à 4000 donc il faut ajouter 1000. Un autre millier, voilà. Et ensuite il nous manque 500. Là on est 4000, on les a. Il nous manque les 500 qu'on a ici. Donc on va ajouter à nouveau 500. Alors si on regroupe maintenant les deux derniers nombres de notre expression à droite. On a donc 4000 plus 500. Ça, ça ne change pas. 4000 plus 500 à gauche. Égal. 3000. On n'y touche pas pour l'instant. 3000. Et là on va regrouper ces deux-là. 1000 plus 500 plus 1500. Voilà. On a donc bien d'un côté, on a bien 4000 plus 500. 4000 plus 500, c'est égal à 4500. 4500, voilà. C'est bien notre nombre de départ. Et de l'autre côté, on a bien 3000 qui représente bien les 3 milliers qu'on nous demande dans l'énoncé. Donc là on a bien isolé nos 3 milliers. Puis on a 1500 à côté. Et 1500 en centaines, parce qu'on nous demande des centaines, ça fait 15 centaines. On va réécrire tout ça. Donc 4500 à gauche. Alors attendez. Hop. Voilà donc 4500 à gauche. 4500, on va essayer de se retrouver avec la même expression que là-haut. Donc 3000 ici, c'est le 3000. Et là les 1500, on cherche des centaines. Et dans 1500, on a 15 centaines. Si on fait 15 fois 100, donc 15 centaines, c'est bien égal à 1500. Donc 1500, c'est bien 15 centaines. Donc voilà. Et bien comme dans notre énoncé, le point d'interrogation, c'est 15.